Enfin, aujourd'hui, avec tous les chars qu'on envoie en Ukraine, j'ai plus l'impression d'être une livreuse chronoposte. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi on envoie des chars à Zelensky. Parce que M. Zelensky les a demandés. Enfin, là, il y a des millions de Français qui demandent qu'on ne change pas l'âge de la retraite et vous ne leur donnez pas ce qu'ils demandent, alors. Non, mais ce n'est pas pareil. Les armes qu'on envoie, si elles sont bien utilisées, sont des retraites en moins à payer ? Oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah, puis un retour sur investissement. Avant que la guerre démarre, on avait déjà vendu des armes à la Russie. Là, on en fournit à l'Ukraine. Comme ça, on voit lesquelles de nos armes sont les meilleures. C'est gagnant-gagnant. Et quand la guerre sera finie, on enverra un questionnaire de satisfaction. Êtes-vous satisfait de la balle que vous avez reçue ? La conseilleriez-vous à un ami ? Et si on n'envoie pas le questionnaire, on va laisser celui qui a tiré, qui savait viser. Oui, forcément. C'est horrible ce que vous faites. Vous prenez les militaires et les civils pour tester vos armes, alors. Oui, maintenant, on fait ça en Europe parce qu'en Afrique, ça a commencé à se voir. Non, et puis là, les Africains, je crois qu'ils commencent à nous en vouloir. Par exemple, au Burkina Faso, ils nous demandent de dégager. Ça fait bizarre. J'ai comme l'impression de me faire virer de chez moi par ma femme de ménage. Le Burkina Faso, ce n'est pas chez nous quand même. Ah oui, c'est vrai. Partons. Écoutez, on s'est tellement servi, j'avais fini par oublier que c'est un truc qui ne nous appartenait pas. Non, mais je pense à quelque chose. Si les Africains arrêtent de se faire la guerre, on ne va plus pouvoir les dépouiller. Vous voulez dire que vous maintenez une instabilité en Afrique pour prendre leur richesse ? Ah, Bruno, vous tombez des nus. Mais tout le monde le sait. Ah bon ? Non ? Non. Pardon ? Ah ben non. Oh, la boulette ! Ah ben oui. Non, et puis on ne fait pas que maintenir les conflits. On fait aussi une fabrication typique occidentale. La dette monétaire. On a retiré les chaînes et à la place, on a mis une dette. Et là, au moins, on est sûr qu'ils ne s'en déferont pas. Oh non, mais c'est en rythme ce que vous dites. J'y pense, ça veut dire que là, vous faites la même chose avec la Russie et l'Ukraine ? Mais je croyais que les armes que vous envoyez, elles étaient gratuites par Solidarité avec Zelensky. Alors, je ne comprends pas. Ah, vous êtes mignons, Bruno. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en profite pour passer un message au président ukrainien Zelensky. On ne t'a pas dit ? Tout ce qu'on t'envoie, ce n'est pas gratuit. Oui, ne t'inquiète pas, on ne va pas traiter comme un soignant français après la pandémie. Parce qu'une fois que tout ça, ce sera terminé, on ne t'oubliera pas.